Mesdames et Messieurs, c'est en notre qualité d'avocat de l'ancienne première dame du Gabon, Sylvia Bongo et de M. Nouredine Bongo, incarcérée à la Maison d'arrêt de Libre-Vie depuis plus d'un an. Nous avons décidé aujourd'hui de prendre la parole en toute indépendance, conscience, honneur, loyauté, délicatesse, modération et dévouement. Ces principes sont les principes essentiels de notre profession. Nous avons décidé de tenir cette conférence de presse pour trois raisons essentielles. La première était de vous indiquer que depuis que nos clients, Sylvia Bongo et Nouredine Bongo, ont été arrêtés et placés en détention préventive, ils n'ont jamais pu communiquer librement avec leurs avocats. J'ai pu les rencontrer trois fois furtivement à la dérobée pendant quelques minutes lors des interrogatoires devant le juge d'instruction dans des conditions exclusives de la nécessaire confidentialité des entretiens entre un avocat et son client prévus par notre cours de procédure pénale. Vous comprenez que toute l'économie du procès équitable est réduite à néant lorsque l'avocat assiste un prévenu présumé innocent sans s'être préalablement entretenu avec son avocat. C'est la première raison. Madame Sylvia Bongo et Nouredine Bongo n'ont jamais reçu une seule visite de leurs avocats. Ensuite, le deuxième point. Depuis que nos clients sont arrêtés, leur droit à la santé a complètement été violé. Le droit à la santé est un droit constitutionnel qui est reconnu à toute personne et à tout détenu. Peut-on admettre qu'une personne détenue soit interrogée par un juge d'instruction ou assistée par son avocat sans que celui-ci ait une parfaite connaissance de son état de santé physique, mentale, de ses facultés intellectuelles à répondre aux questions du juge. Depuis plus d'un an, nos clients n'ont pas été examinés par un médecin, sauf lorsque M. Nouredine Bongo a été victime des coups et blessures volontaires ayant percé, ayant perforé son tampon, le tampon de son oreille gauche. Il en est de même pour Mme Sylvia Bongo qui a été victime de violences physiques. En présence de ces traitements inhumains, cruels et dégradants, des violations des droits de la défense, force est de constater que le droit à la sûreté, à la sécurité de nos clients en détention et des conditions d'un procès équitable ne sont pas garantis, alors que surtout que l'État gabonais est signataire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous dénonçons avec véhémence, avec rigueur, ces pratiques liberticides. Depuis plus d'un an, nos clients n'ont pas reçu la visite d'un seul membre de leur famille. Or, selon nos lois nationales et selon les lois internationales, toute personne détenue a le droit de mener une vie privée et familiale. Cette vie privée et familiale consiste à recevoir sa famille en détention. Cette entrave à la vie familiale est insupportable pour nos clients. C'est pourquoi nous avons tenu à vous recevoir aujourd'hui pour dénoncer avec gravité tous ces manquements orchestrés par la justice. Aussi, l'ensemble de ces manquements, des violations graves et renouvelées, contraires à la dignité de l'homme et à l'image du Gabon et aux conventions internationales signées et ratifiées par le Gabon, nous interpellent et commandent qu'ils soient mis fins sans délai. Une procédure est envisagée devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je vous remercie et nous vous tenons à votre disposition pour toutes les questions qui vous intéresseront. Je vous remercie. Première question, maître. Votre intervention, je voudrais interdire au lendemain d'appel à la Réconciliation nationale et à la clémence pour sa famille, demandée par votre écrivain, Ali Bambou, est-ce que vous confirmez l'authenticité de cette lettre et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cet appel ? Je confirme l'authenticité de la lettre adressée au peuple gabonais par M. Ali Bambou Ndimba. Cette lettre a été écrite par M. Ali Bambou Ndimba. Cette lettre a été signée par M. Ali Bambou Ndimba devant moi. Cette lettre m'a été remise à mes propres hier après-midi pour que je la publie dans la presse. Donc, je confirme son authenticité. C'est très bien. Par rapport justement à ce moment, beaucoup s'est déroulé sur le fait que le président a recruté cette lettre de finance. Il a exprimé son requête par rapport à la situation. mais sauf que beaucoup regrettent un peu le fait qu'il n'ait pas demandé pardon. Dans la lettre, aucun mot pardon n'est apparu. Aucun mot pardon, réconciliation nationale, regret, mais pas de pardon à l'envoi du peuple gabonais à qui cette lettre est décide. Il y a eu, il a fait ce qu'on a fait, un repentir, réparateur. Quelqu'un qui fait acte de confusion, qui reconnaît cet homme et qui dit je m'embête, je renonce à tout. Mais il n'y a pas de meilleur pardon. Lorsque vous faites acte de confusion, lorsque vous renoncez à des avantages, lorsque vous dites, moi, l'intérêt de la nation ou l'intérêt de la patrie, je me redis, je renonce à tout. Je pense que c'est... Il n'y a pas... Il y a la lettre, il n'y a pas pour le téléphone, la lettre. Il n'y a pas pour le téléphone, il n'y a pas pour le téléphone. Il est dans mon centre. Mais la première, on peut dire que ça sort dans la lettre. Mais lorsque, lorsque dans sa lettre, vous regardez sa lettre, que vous la lisez attentivement, il vous dit qu'il a des regrets. Est-ce qu'il faut forcément utiliser le mot pardon pour que les Gabonais ressentent que le président s'est amendé ? Lorsque vous dites qu'il a des regrets de n'avoir pas pu faire certaines choses pour les Gabonais, le mot regret veut dire pardon ? Est-ce que c'est le mot qui vous convient ? Ce mot que vous vouliez voir dans sa lettre, c'est une lettre en réalité. Ce mot ne se dit pas par écrit, il se dit verbalement. Et c'est raffiné de dire regret. Je crois que le mot regret est plus important que le mot pardon. est-ce qu'il y a un lien entre cette lettre à travers laquelle M. Bourgogne fait son retrait ou la manifestation retrait de la scène politique et sa volonté de voir sa femme et son fils rejouer la liberté ? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Parce qu'on a l'impression que la lettre est motivée par le fait qu'il défend sa famille et qu'il veut absolument qu'il condamne un peu et qu'il ne voit pas ça ? En fait, on a l'impression que c'est une condition sur moi. Là-dessus, ce qu'on pourrait vous dire puisque la conférence intervient dans la continuation de cette lettre, une sorte de continuation de la lettre, il faudrait se dire que Mme Sylvia Bongo et M. Noureddin Bongo sont détenus dans un contexte particulier, dans le contexte qui a suivi la chute du régime et donc on comprend qu'après la longue durée de la famille Bongo au pouvoir, que la fin du régime ait suscité une certaine émotion. L'ancien président de la République, M. Ali Bongo, écrit dans un contexte où de façon implicite, il dit à l'ensemble des Gabonais mais aussi à la classe politique gabonaise et aux dirigeants actuels qu'il est nécessaire que l'on puisse revenir à la raison donc il faudrait bien que le temps de la passion et des émotions soient passés et qu'on revienne à la rationalité pour remettre les choses en perspective et pouvoir en tirer les bonnes conséquences. Le regard que pourrait porter quelqu'un comme moi qui vient de l'étranger sur la situation du Gabon et en particulier la situation de nos clients, Mme Sylvia Bongo et M. Nourézine Bongo, le regard qu'on pourrait porter dessus c'est celui d'une culpabilité insinuée. On insinue que nos clients sont coupables alors que le droit voudrait qu'ils soient innocents parce qu'il y a la présomption d'innocence. Mais ici, de quelle culpabilité par le temps, il s'agit d'une culpabilité du délit de patronyme. Il ne s'appellerait pas Bongo certainement qu'il ne serait pas dans la situation dans laquelle il se trouve. Parce qu'il ne faut pas oublier que le président Omar Bongo pour son cas est resté à la tête de l'État du Gabon pendant 42 ans. Bien entendu qu'on pourrait sans risque de se tromper ou encore à tort ou à raison soutenir que l'idéal démocratique le rêve de l'idéal démocratique a pu être brisé dans ce pays. Mais toujours est-il qu'il n'y avait pas que cet idéal, il y avait beaucoup d'autres choses à côté. Donc est-ce qu'on peut retenir, je voudrais vous parler d'un nom politique français qui a toujours retenu l'attention dans les milieux à l'intérieur comme à l'extérieur qui s'appelle Talleyrand. Talleyrand disait « Quand je me regarde je m'inquiète et quand je me compare je me rassure. » Le peuple gabonais se regardait du temps du président Bongo et se regarde peut-être encore aujourd'hui. N'est-il pas temps qu'il commence aussi à se comparer, à comparer son sort sous les différents régimes et les sorts des autres peuples à travers l'Afrique et à travers le monde ? Il y a eu un président au Cambodge du nom de Paul Pot un premier ministre mais il cumulait les fonctions. Il est resté au pouvoir pendant trois ans. À la fin de son mandat il y avait eu près d'un million 800 000 morts du fait de sa politique. 20% de la population du Cambodge. Trois ans de pouvoir. Après 42 ans de pouvoir du président Omar Bongo au Gabon est-ce que les Gabonais peuvent soutenir qu'ils auraient été traités à la même enseigne que les Camboddiens ? Lorsque vous prenez le cas particulier du président Ali Bongo en 100 ans 14 ans presque 13 ans au pouvoir il y a un an le président Ali Bongo a cessé d'exercer ses fonctions mais à la fin de son régime on n'a pas vu des milliers de Gabonais sortir de prison de son fait. On n'a pas découvert des charniers à gauche et à droite. Et pourtant sur ce même continent en Afrique il y a des gens qui font pire. Prenez le cas du Sénabré au Tiad. 8 ans de pouvoir 40 000 morts 40 000 morts Donc si vous prenez 42 ans de pouvoir du président Omar Bongo et 3 ans de pouvoir de Pol Pot qui a tué 20% de sa population je ne suis pas en train de soutenir qu'on pourrait faire la comptabilité des morts et passer l'éponge. Non, une vie est une vie et elle n'a pas d'équivalence. La vie est sacrée. Mais toujours est-il qu'il est temps pour les Gabonais non pas seulement de se regarder pour s'inquiéter mais aussi se comparer et peut-être qu'ils pourraient à ce moment se rassurer parce que sur ce continent africain prenons le cas particulier de l'Afrique centrale c'est sous les bongos que les Gabonais ont toujours eu les meilleurs salaires d'Afrique centrale c'est sous les bongos que les Gabonais n'ont pas connu des retards de salaire accumulés et les Gabonais ont toujours été enviés par les autres peuples d'Afrique centrale mais ce n'était pas un accident de l'histoire lorsque vous êtes dans l'exercice du pouvoir suprême de l'État vous êtes entouré des personnes qui peuvent vous inciter à révéler tous vos vices il vous faut beaucoup de forces intérieures de caractère pour résister à tous ceux qui vous conseillent d'emprunter la mauvaise voie pendant plus de 42 ans le président Omar Bongo a résisté à la tentation de l'abus excessif du pouvoir de la maltraitance excessive de son peuple pendant plus de 14 ans le président Ali Bongo a résisté à la tentation de céder aux vices humains on ne peut pas savoir ce que ces hommes ressentaient dans l'exercice du pouvoir tant qu'on n'est pas dans leurs chaussures mais ces gens ont d'une certaine façon en tout cas mieux que d'autres peuples en Afrique centrale et en Afrique protégeaient les Gabonais de certains excès si on en vient au cas de nos clients Madame Sylvia Bongo de quoi cette femme est-elle coupable sinon de porter le nom qu'elle porte il est il court dans la rue que cette femme avait tous les pouvoirs du Gabon c'est une supputation puisque la vérité des faits montre que les pouvoirs effectifs de l'état étaient détenus par des personnes qui avaient des fonctions officielles il y avait un premier ministre au Gabon il y avait des ministres au Gabon il y avait des directeurs généraux il y avait un chef d'état-major général il y avait un directeur général de la police il y avait des gens qui détenaient les pouvoirs donc il n'existe aucune preuve nulle part de ce que Madame Sylvia Bongo était titulaire de quelque pouvoir que ce soit elle était l'épouse du chef de l'état naturellement que dans cette position elle aurait pu exercer quelques influences dans la marche des affaires de l'état mais pourquoi s'en prendrait-on à une personne qui n'avait qu'une simple influence en laissant de côté ce qui avait les vrais pouvoirs de l'état c'est pourquoi je disais d'entrée de jeu que nos clients sont coupables du délit de patronisme ils ne porteraient pas le nom qu'ils portent et il n'y aurait pas de confusion sur ce qui est attribué à ces personnes ça veut dire que le temps du bilan apesé au-delà des patients n'ayant pas encore été fait on continue à faire porter sur la famille bongo une certaine chape consistant à leur faire porter tous les péchés possibles donc cette dame aujourd'hui se trouve dans une situation pour laquelle il faudrait rappeler qu'il y a eu une rupture d'un code moral je vous parle d'un code qui est apparu depuis la dernière vague des coups d'état en Afrique consistant en ce que ceux qui accèdent au pouvoir par cette voie épargnent systématiquement la famille de l'ancien président de la république c'est ce qu'on a vu au Burkina Faso c'est ce qu'on a vu au Mali c'est ce qu'on a observé en Guinée et de façon exceptionnelle au Niger il n'y a aucune poursuite contre la famille de l'ancien chef de l'état son épouse est restée à ses côtés volontairement aujourd'hui il y a des poursuites contre l'ancien chef de l'état mais son épouse est épargnée son fils est à ses côtés mais volontairement ça veut dire que dans cette dernière phase des coups d'état en Afrique où les auteurs de ses actions ont adopté un code moral le Gabon fait exception à ce code moral le Gabon est le premier dans la liste à prendre pour cible la famille de l'ancien chef de l'état pour des faits non avérés le temps de la discussion viendra le temps du débat juridique des faits reprochés viendra éventuellement mais aujourd'hui dans la foulée de la lettre de l'ancien président de la république monsieur Ali Bongo qui appelle à l'apaisement et au dépassement dans cette foulée nous en appelons au respect du code moral qui aujourd'hui existe dans les milieux africains qui ferait que le président son excellence monsieur le président de la république le général au Linguin Gema excusez-moi son excellence au Linguin Gema président de la république aujourd'hui prendra sur lui le fait qu'il est désormais le chef de l'état au Gabon et il n'y en a pas un autre il n'a plus rien à prouver à personne donc il peut prendre sur lui de montrer la générosité qu'il montre à l'endroit du président de l'ancien président monsieur Ali Bongo et tendre cette générosité à sa famille pour qu'elle soit complète et sincère merci je suis Charles Stéphane l'aventure je vous avise correspondant de la vie d'ici cette lettre de briller par Ali Bongo aurait-elle une incidence pour la suite des affaires judiciaires a-t-elle un intérêt particulier dans le cadre des affaires pour lesquelles il se retrouve je vais prendre la parole vous me connaissez tous vous me connaissez tous si nous sommes là si nous sommes là ce n'est pas pour défendre je crois que vous me suivez oui oui je vous suis là oui si nous sommes là ce n'est pas pour défendre une cause nous attendons s'il y a procès le procès mais nous sommes là pour nous plaindre en même temps dénoncer vous savez ma consoeur maître Gisèle s'est longuement exprimé sur la détention de nos clients sans aborder les faits parce que la loi vous savez qu'il y a l'instruction la loi nous interdit de violer le secret d'instruction et également la loi le règlement intérieur des avocats en son article 426 nous interdit d'aller en profondeur si nous sommes là pour que vous tous avec nous 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 posions certaines questions trouvez-vous normal maître Gisèle l'élu l'a dit que nos clients détenus à la maison d'arrêt depuis presque une année pas de visite médicale pas de visite de leurs avocats non pas du fait de leurs avocats alors que le code de procédure pénale est clair là-dessus il suffit de recevoir de demander de se présenter devant le juge d'instruction et il vous donne un permis de visite une année une année n'est-ce pas une sorte de torture nous n'apprenons pas de faire vous demandez à ce que par rapport à la lettre que le président de la république je ne dirais pas ex-président de la république il a toujours son titre de président de la république même s'il ne l'exerce pas parce que il y a un autre président de la république peu importe comment il est devenu président de la république c'est pas notre chose nous ne faisons pas de la politique nous ne faisons pas de la politique nous attendons le moment venu les élections pour savoir qui est réellement le président de la république on voit je ne fais pas de la politique on voit mais ce qui est intéressant pour chacun de vous pour le peuple gabonais enfin votre président de la république Ali Bongo on dit que vous applaudissiez à l'époque vous tous s'est exprimé vous voulez qu'il demande pardon il va demander pardon de quelle façon il s'est exprimé il s'est adressé à son peuple pour dire qu'il ne s'intéresse plus à la politique ce qui sous-entend implicitement qu'il accepte que le nouveau président de la république c'est lui le président de la république il accepte cela donc il n'y a pas de débat cependant il pense à son peuple il demande pardon il a dit vous avez eu la faille à sa façon il demande pardon sans oublier également le bien qu'il a fait à son peuple mais je dirais quelle humilité nous tous nous connaissons le président Ali Bongo Ndima quelle humilité qu'est-ce que vous voulez qu'il vienne qu'il s'agenouille il s'est exprimé il a parlé à son peuple et il a promis qu'il ne s'intéresse plus aux politiques et il demande pardon je crois que nous tous nous sommes satisfaits et nous allons certainement aborder d'autres questions si possible par rapport à la question qui a été posée je crois que nous tous nous avons répondu et s'il y a d'autres questions je pense que nous tenons à préciser nous tenons à préciser que la présente conférence de presse s'interdit s'interdit d'aborder les faits ou les poursuites dont nos clients sont objets nous ne sommes pas ici pour toucher examiner les faits nous réservons l'expressivité l'examen des dix faits et du poids qui s'y colle au magistrat instructeur vous le savez mieux que moi qu'il y a le secret d'instruction une affaire aussi sensible nous ne pouvons pas la publier à l'insulte du magistrat instructeur donc nous ne sommes pas venus ici cet après-midi en tant qu'avocat chargé de défendre nos clients par rapport aux faits pour lesquels ils sont poursuivis nous sommes venus cet après-midi avec le manteau le seul manteau des défenseurs des droits de l'homme l'avocat ne saurait rester indifférent ou insensible lorsqu'il est en présence des traitements dégradables lorsqu'il est en présence des cas d'un cas ou des cas qui portent atteindre à la dignité humaine l'avocat ne doit pas se taire que savez-vous de leurs conditions de détention où est-ce que madame Sylvia Bongo est détenue est-ce qu'il y a des aménagements pour elle qui était première dame de ce pays ça s'il vous plaît le fait de sauver une mère de famille de toute relation de tout rapport avec ses enfants ses petits-enfants son époux mais c'est déjà une maltraitance une maltraitance psychologique une torture morale s'il vous plaît oui c'est une torture c'est une torture alors donc nous estimons que aujourd'hui madame Sylvia elle souffre en prison avec son fils Nouridine on vous a parlé tout à l'heure des tympans percés à la suite des traitements dégradants un tympan percé mais la prison mais je ne sais pas lorsqu'on va à la prison au centre de l'Église je n'ai pas vu écrit à l'entrée de la prison au centre de l'Église ici les doigts de l'homme les doigts de l'homme s'arrêtent à la porte de cette prison mais au contraire à l'intérêt de la prison un État de droit sur l'occasion c'est à l'intérêt que l'on doit célébrer l'État de droit parce qu'un État qui s'occupe qui s'occupe de ses prisonniers qui l'ont un traitement humain un traitement un traitement adéquat avec les libertés fondamentales mais ça fait la publicité de l'État on va dire qu'au Gabon le Gabon est un État où les prisonniers sont bien traités c'est un État de droit mais lorsque vous maltraitez les prisonniers lorsque vous les traitez comme des rats persiférés mais l'État prend un coup au niveau de sa renommée l'État prend un coup au niveau de sa réputation l'État dégringole dans le concert des nations donc moi j'estime que le président l'ancien président Alibé Mbongou a fait preuve de sagesse il a fait preuve de sagesse ça je vous le dis il a fait acte il a renoncé à tout la renonciation comporte quoi la renonciation est chargée dans la renonciation il y a il y a l'acte il y a l'acte de charité il y a l'acte de pardon il y a l'acte d'oubli on oublie tout alors qu'est-ce que l'on veut qu'est-ce que l'on veut que monsieur Alibé Mbongou fasse on lui exige on lui exige un pardon humiliant en fait c'est peut-être c'est ça que vous voulez un pardon humiliant maintenant je pense que monsieur Alibé Mbongou a ouvert la voie de la pacification la voie de la caline je pense que c'est fini s'il y avait des appréhensions s'il y avait des appréhensions par rapport à sa personne je pense que ces appréhensions n'ont plus n'en sont plus d'actualité les appréhensions qu'on pouvait avoir vis-à-vis de monsieur Alibé Mbongou ces appréhensions ont disparu il n'a même pas démissionné il a renoncé s'il vous plaît pèsez les mots monsieur Alibé Mbongou n'a même pas démissionné il a renoncé parce que dans la démission on peut revenir sur une démission on peut refuser même une démission mais dans la renonciation c'est définitif pesons le poids des mots il n'a rien moi c'est fini mettez la croix sur moi c'est fini mon intérêt c'est que le Gabon avance et libérez la famille mais mon souhait ma prière est que ma femme mes enfants il savoure la liberté oui je suis le seul responsable vous avez vu vous avez vu la sagesse de monsieur Ali le courage de ce monsieur il dit non je suis le seul responsable il a blanchi tout le monde il a compris tous les courtisans d'hier qui sont aujourd'hui devenus les courtisans du nouveau président il a dit je suis le seul responsable j'assume et je renonce s'il vous plaît qu'on lui accorde qu'on lui accorde ce qu'il demande le droit à avoir une famille le droit à avoir une famille une famille libre c'est ça monsieur Ali veut discuter avec sa femme il veut discuter avec ses enfants c'est tout ce qu'il réclame merci une autre question la conférence de presse est en direct nous avons des commentaires il y en a qui disent que maître mon bébé à votre côté a longtemps plaidé pour certains anciens des d'une certaine époque qui réclamaient les mêmes choses mais qui n'ont pas aussi obtenu les faveurs de l'époque ils disent que ce qu'ils ont oublié c'est qu'ils ont fait aux autres il est important de rappeler parce que j'ai vécu cette époque je sais de qui vous voulez parler jamais et je dis bien jamais sous le règne d'Ali Bongo en Dima un détenu a été privé de voir son avocat jamais sous le règne d'Ali Bongo un détenu a été privé de voir son médecin jamais sous le règne d'Ali Bongo un détenu a été privé de manger ce qu'il voulait jamais sous Ali Bongo un détenu n'a été privé de ses devoirs de ses j'allais dire de ses droits élémentaires prévus par le code de procédure pénale prévu par les traités internationaux et ça je peux vous le dire qui a défendu ces personnes à l'époque n'a jamais été privé de rencontrer ses clients qui ont été libérés aujourd'hui par le général jamais ses clients n'ont été privés de voir ses avocats jamais ses clients n'ont été privés de voir leur médecin jamais et au grand jamais or aujourd'hui comme l'a dit mon excellent confrère qui revient du Congo que sous le règne de tous ces coups d'état du Congo Brasadine parce qu'il y a deux communs de tous ces coups d'état on ne s'est jamais pris on ne s'est jamais pris à la famille du président or aujourd'hui on s'en prend à Sylvia qui était la première dame du Gabon qui n'avait aucun pouvoir et que même monsieur Nouridine Bongo qui est aujourd'hui mis aux arrêts par par le nouveau système n'était plus en poste depuis deux ans et qu'il avait démissionné volontairement parce qu'il se rendait bien compte que ce pays était presque ingouvernable et nous le verrons aujourd'hui depuis que nous avons au conseil du Congrès de presse nous n'aurons pas d'électricité et jamais depuis que je suis dans ce cabinet ça fait 20 ans je n'ai jamais eu de coupé d'électricité je dis bien jamais donc il faudrait que nous soyons nuancés dans tout ce que nous faisons aujourd'hui Sylvia Bongo et Nouridine Bongo n'ont plus rien à faire à la maison d'arrêt de Libreville qu'on les libère la lettre de monsieur Ali Bongo Ndimba son excellence Ali Bongo Ndimba est claire il dit qu'il est le seul responsable et il voudrait que sa famille le retrouve chez lui en résidence surveillée comme on dit même si je n'aime pas beaucoup ce terme qui n'est pas un terme juridique mais qu'on les libère et qu'ils rentrent chez lui ça n'empêchera pas le juge d'instruction de poursuivre son instruction il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui en liberté provisoire ou en liberté ou assis en résidence depuis qu'il y a eu ce coup d'état et leur dossier se poursuit pourquoi garder mes clients en otage c'est le cri et c'est l'appel de monsieur Ali Bongo Ndimba la justice et la justice républicaine ne rime pas avec la rancœur avec les règlements de contre avec la vengeance s'il vous plaît on ne cultive pas la vengeance la vengeance voyez-vous c'est un maquillage c'est un maquillage qui a lédi la vengeance c'est un maquillage qui a lédi la justice une justice qui repose sur la vengeance n'en est pas une et de tout parcher qu'on fait pour abonder dans votre sens nous sommes venus ici en empruntant la sagesse de monsieur Ali Bongo lui-même il reconnait avoir gouverné ce pays pendant 7 multiplié par 2 14 ans nous tous ici jusqu'à la dernière minute même vous les journalistes vous étiez là pendant 14 ans en train d'applaudir monsieur Ali Bongo aujourd'hui les militaires ont pris le pouvoir pour les raisons qui leur sont propres nous ne contestons pas les militaires nous sommes venus ici non pas pour faire de la politique il faut que chacun de nous retienne cela nous sommes ici surtout parce que nous ne comprenons pas voilà à peu près combien d'années je suis avocat j'oublie je vieillis 25 ans 26 ans ou bien plus 35 35 ans vous les journalistes vous êtes habitués avec moi 35 ans maître élu l'a dit nous avons appris dans une république un seul principe il y a eu d'autres notamment la séparation des pouvoirs vous n'avez pas constaté que depuis nous ne parlons que de la justice nous ne parlons pas du pouvoir exécutif parce qu'on nous a appris des années je suis docteur en droit on m'a appris ce que c'est que la séparation des pouvoirs et je suis étonné en tant qu'avocat que les juges qui ont l'habitude de gérer toutes ces questions là n'arrivent pas à délivrer des permis aux avocats cela me dépasse et nous sommes obligés de nous poser une seule question est-ce que les juges sont manipulés permettez-moi de le dire mais par qui qui commande l'action des juges parce que ça m'étonne je ne connais pas tous les juges du tribunal de Libreville mais je sens que ce sont des gens honnêtes je connais les juges depuis 35 ans il y a des nouveaux mais cela me surprend parce que nous pour aller voir nos clients il nous faut obtenir un permis de visite il faut que les parents les parents reçoivent que leur soit délivré des permis de visite voilà plus d'un an est-ce que de vous ça arrive à nos clients est-ce que vous trouvez ça normal vous les journalistes votre travail est de faire quoi de sensibiliser les pouvoirs publics qui dirigent la conscience des magistrats je suis très surpris les règles de droit sont violées à un moment donné même j'avais décidé c'est maître Gisèle qui m'a calmé je voulais déposer ma lettre on a parlé de démission comme maître Monde l'a dit ma lettre de démission ne plus être avocat maître Gisèle m'a parlé c'est ma cadette c'est vrai elle m'a dit mais si tu pars nous les jeunes elle est longtemps avocate mais dans sa simplicité elle veut toujours apprendre de nous les aînés et nous aussi apprendre d'elle notamment de son courage de son courage trouvez-vous normal pendant une année elle était toute seule elle était toute seule pour ce bac c'est une femme c'est vrai mais une femme courageuse jusqu'à aujourd'hui les portes de la maison d'arrêt sont fermées nous nous sommes prêts et c'est la promesse que je vous fais nous allons lancer une procédure contre le pouvoir public nous faisons notre travail d'avocat et je donne ma parole si je ne le fais pas je viendrai si je vous convoquerai entre guillemets je vous appellerai je vous donnerai ma robe d'avocat je vous le dis parce que nous ne supportons plus nous avons prêté serment pour défendre nos clients leur liberté sans violer et je considère que c'est une violence morale surtout nous ne savons pas pourquoi ils cachent quoi que deviennent-ils nos clients physiquement qu'on nous laisse aller les voir qu'on nous laisse aller les voir et nous vous tiendrons informés et vous avez constaté mon confrère mon aîné confrère Mbawondo qui est mon aîné confrère mais qui est mon jeune frère parce que il est mon jeune frère je fais bien la différence il vous a expliqué est-ce que c'est normal que des gens qui sont nés d'une mère et d'un père soient mais qu'on les juge pourquoi ont-ils peur de les juger et nous tous nous serions aux criminels si on estime que ce sont des criminels quand on les passe devant la cour criminelle nous irions nous n'en savons même pas l'évolution du dossier est-ce que c'est normal l'évolution du dossier on ne le sait pas c'est pourquoi nous vous demandons vous les journalistes des hommes intègres des hommes libres j'aurais bien voulu dire même vous suppliez en me faisant tout petit comme Ali Bongo en Zimbal viens de le faire nous représentons Ali Bongo devant vous aujourd'hui je vous demande à quoi ça sert cette conférence de presse si vous les journalistes vous ne vous levez pas vous ne ne clamez pas fort l'état de droit nous vous attendons vous êtes venus on peut vous remercier vous poser des questions mais qu'est-ce que vous attendez faites l'histoire écrivez l'histoire juridico-judiciaire de notre république vous êtes très intelligents j'espère que vous avez entendu le cri d'alarme pas de nous les avocats de monsieur Ali Bongo dit même je précise pour le conseil de l'ordre et pour le patoudi que nous sommes conscients de l'exercice de l'article 96 de notre règlement intérieur il faut que je vous dise cela quand même avant de me taire sauf accord préalable et écrit du bâtonnier l'avocat ne peut remettre des communiqués ou faire des déclarations à la presse concernant les faits ou les poursuivre dont son client dont son client est l'objet ou pour redresser les comptes ou vérités qui se seraient répandues dans l'opinion cet article-là a été cueillé pour empêcher de s'exprimer ce temps-là parce que j'intervenais donc le bâtonnier de l'époque et le conseil de l'époque avaient pris cette stipulation du règlement intérieur mais c'est pourquoi vous avez constaté que mes confrères n'ont pas cessé de préciser que nous n'aborderons pas les faits nous ne sommes pas là pour plaider nous ne sommes pas là pour vous livrer le secret d'instruction si ce n'est pas le bâtonnier ou le conseil de l'ordre qui peuvent nous poursuivre pour faute disciplinaire mais au moins le juge d'instruction pourra le faire pour violation du secret d'instruction donc nous avons pris notre toit c'est pour faire plaisir également à mon jeune frère journaliste brillant Yves Ngoma de RFI Maître est-ce que vous avez demandé la liberté provisoire de mon juge est-ce qu'il y a des preuves elle pourra répondre nous avons il y a le micro ici il y a le micro ici il y a le micro il y a le micro c'est sur la dernière question je reviens sur la question de la direction morale du pays dont j'avais parlé dans ma première intervention en insistant sur le respect du code moral inédit et non écrit qui existe aujourd'hui en Afrique chez toutes les personnes qui accèdent au pouvoir dans les conditions que nous connaissons je voudrais dans ce contexte là vous parler de la ressemblance entre le Zimbabwe et le Gabon toutes proportions gardées au Zimbabwe la première dame de l'époque l'épouse du président Mungabe l'on l'a considérée comme la personne au centre des pouvoirs réels de l'état donc l'incarnation des vrais pouvoirs c'est d'ailleurs à cause d'elle que son époux a été déposé mais les auteurs de ce coup d'état même prenant cela en considération avait tenu compte de l'âge de l'ancien président Mungabe de sa situation de santé et aussi malgré ce qu'on pouvait reprocher à son épouse l'on est passé vers on a fait le choix de l'avenir plutôt que du passé donc les nouvelles autorités du Zimbabwe n'ont pas retenu de charge contre l'ancienne première dame ne lui ont pas imposé des supplices des conditions de vie inhumaines ou quoi que ce soit mais ils ont privilégié l'intérêt national et ils sont allés de l'avant vous prenez le cas de la côte d'ivoire en côte d'ivoire il y a carrément eu une guerre pour que le président Ouattara arrive au pouvoir mais lorsque le président Ouattara est arrivé au pouvoir Simone Bagbo que l'on a longtemps considéré comme l'instigatrice de la résistance du pouvoir déchu comme la personne on la prenait même pour le faucon au sein du régime qu'est-ce que le président Ouattara a fait quand il a envoyé Laurent Bagbo à la haie Simone Bagbo est resté en côte d'ivoire il a épargné Simone Bagbo elle a été installée dans une résidence où elle avait les conditions d'une ancienne première dame c'est dans ces conditions qu'elle a vécu jusqu'à ce qu'elle a retrouvé sa pleine et entière liberté et donc il existe aujourd'hui un code moral non écrit mais que l'on respecte presque partout souvenez-vous qu'à l'époque lorsqu'il y avait un coup d'état on assassinait le président du moment celui qui le détenteur du pouvoir était assassiné et puis on a abandonné cette doctrine de la violence meurtrière pour accéder au pouvoir elle a été abandonnée et on a aussi abandonné la méthode consistant à s'en prendre aux proches amis et parents de l'ancien président le Gabon est aujourd'hui dans une voie particulière le Gabon est un pays qui aujourd'hui est dans une pratique unique dans toute l'Afrique où vous avez une première dame qui se retrouve dans les conditions que nous vous décrivons ça veut dire qu'elle n'a aucun accès humain aucun accès humain ça veut dire qu'on vous réduit l'individu à l'étape de la bestialité vous ne parlez à personne vous n'avez que vous-même à qui parler les murs les murs de la prison c'est la situation dans laquelle se trouve madame Sylvia Bongo aujourd'hui et son fils monsieur Noureddin Bongo et ses conditions sont inadmissibles je rappelais que son excellence monsieur le président Olingu Nguema est actuellement le chef de l'état et il n'y en a pas un autre mon confrère a rappelé que le président Ali Bongo dans la position qui est la sienne a adressé une correspondance à la nation dans laquelle il renonce à tout et la renonciation comprend la démission elle est sous-entendue dans la renonciation vous avez vu le blocage de la situation au Niger pourquoi il y a eu ce blocage parce que l'ancien président de la république jusqu'à la date d'aujourd'hui n'a jamais démissionné n'a jamais renoncé jusqu'à la date d'aujourd'hui Ali Bongo a renoncé au-delà du code moral dont je suis en train de parler mais il faudrait aussi parler des valeurs qui sont les nôtres nous sommes des bantous dans un pays il y a le droit certainement il y a des principes aussi mais il y a des valeurs et l'humanité fait partie de nos valeurs quand on dit bantou dans nos langues vernaculaires et véhiculaires bantou c'est la personne et lorsqu'on dit que quelqu'un est un bantou il a le kimuntu mais lorsque vous n'avez pas le kimuntu que Mandela en Afrique du Sud appelait l'umbuntu et pour Mandela il est allé très loin dans le umbuntu donc dans cet esprit d'humanité il est allé beaucoup plus loin le régime d'apartheid qui avait commis tous les crimes possibles et imaginables en Afrique du Sud Mandela a dit à la majorité noire regardez devant vous allons de l'avant le passé appartient au passé nous devons créer ensemble la nation arc-en-ciel ça a été le choix politique de Mandela et ça a été son meilleur lègue non pas seulement pour l'Afrique du Sud mais pour tous nos pays et donc cette dimension morale aujourd'hui au Gabon est en train d'être sacrifiée le président de la république actuelle est définitivement entré dans l'histoire en tant que président de la république il n'a plus rien à prouver à personne dans les valeurs bantou on ne s'en prend pas aux femmes dans les valeurs bantou la femme n'est pas un adversaire parce qu'avec la femme on ne peut que construire elle est la mère on ne peut que construire on ne s'en prend pas à elle le président Ali Bongo aujourd'hui est un homme nous le savons tous comme ça peut arriver à chacun de nous il est diminué par la maladie mais un homme dans cette condition que peut-il souhaiter de mieux que d'avoir son épouse d'avoir sa famille autour de lui sa femme et son enfant on ne donne pas des coups à un homme à terre ce sont les valeurs qui sont les nôtres d'un point de vue moral on ne combat pas un homme à terre on ne s'en prend pas à une femme le président Ali Bongo dans son recueillement par rapport au pouvoir à dresser un message clair à la nation à toute la classe politique et ce message devrait être entendu donc en attendant le moment où nous le souhaitons vivement que l'actuel chef de l'état son excellence monsieur Olingu Nguema se hissera à la hauteur du pardon qui accompagne le magistère de la fonction qui est la sienne en attendant qu'il en arrive là pour élargir sa générosité ses largesse et son pardon à la première à l'ancienne première dame du Gabon madame Sylvia Bongo et son fils monsieur Noureddin Bongo en attendant que le président en arrive là nous souhaitons que le minimum de droits qui sont inaliénables et inséparables de la personne humaine que ce minimum là soit respecté si le président prendra sa décision dans une semaine mais dans cette semaine que madame Sylvia Bongo et son fils monsieur Noureddin Bongo puissent avoir des droits que leurs droits humains soient respectés qu'ils reçoivent la visite de leurs avocats qu'ils reçoivent la visite des parents que la procédure soit régulière du point de vue du droit nous n'avons pas peur de discuter le droit le moment venu là nous parlons des éléments qui sont dans les alentours le droit en lui-même quand il faudra discuter du bien fondé des charges qui sont retenues contre nos clients et de la procédure qui est conduite à leur égard quand ce moment-là viendra nous ferons ce qui sera nécessaire mais pour l'instant nous restons et nous insistons sur la dimension morale que doit avoir ce pays un pays ne peut pas se gouverner seulement par des lois par des actes des actions il se gouverne aussi par des valeurs lorsque vous avez perdu la direction morale dans un pays vous naviguez à vue c'est comme perdre une boussole un client qui a eu la malchance d'être attaqué publiquement par le président de la république il s'agit de Nouruddin d'où vous rappelez le président de la république a tenu des propos pédagogiques assez soldats à la présidence où il disait que monsieur Nouruddin me manquait m'a manqué du respect devant mes éléments vous voyez cette phrase peut être a été dénaturée par des certains agents de la justice surtout de la sécurité pénitentiaire parce que lorsque le président dit que ce monsieur m'a manqué du respect mais certains agents par pure zèle ou par calcul de carrière ont dit écoutez toi Nouruddin on va transformer ta vie en consommant et si en prison parce que le président a dit parce qu'ils ont dénaturé ce que le président a dit le président ne leur a pas dit de torturer Nouruddin le président n'a fait que rappeler un fait une vérité que Nouruddin lui a manqué le président ne leur a pas dit écoutez ce monsieur est tabassé torturé jusqu'à gaspiller son tympan jusqu'à aujourd'hui son tympan gauche est bousillé mais je me dis que c'est l'oeuvre de Préby Galeuse parce que je sais que le patron de la sécurité pénitentiaire c'est un homme brillant un homme compétent qui ne se rappelle pas dans les années 90 le nom d'un policier appelé Effayon Effayon fut le meilleur policier je pense gabonais de la BAC brigade anticriminalité dans les années 90 il n'y avait pas meilleur traqueur de bandits de délinquants Mick Effayon donc c'est un monsieur l'homme qui traite des ballons des bandits c'est un homme qui aime le peuple qui aime les habitants qui protège les habitants donc je suis rassuré que monsieur Effayon il dirige avec professionnalisme et humanité la prison centrale mais il y a toujours des publics à l'aise donc je lance un message au général Effayon à à convier ses agents à respecter confier ses agents à respecter les détudes je convie le chef de l'état son excellence plus que au ligue à dire que non vous avez mal interprété mes propos je ne vous ai pas dit de torturer non en disant mes propos n'étaient pas une invite à torturer ce monsieur ce n'était pas une licence à vous donner pour le torturer donc nous sommes en période de transition en période de transition fumons le calumet de la paix fumons le calumet de la paix en période de transition nous allons plus fouiller les poubelles nous fouillons plus les poubelles s'il vous plaît nous fouillons plus les poubelles regardons l'avenir avec sérénité avec confiance voyez-vous je remercie Ali Bongo parce que Ali Bongo m'a écouté moi pour que les choses avancent moi je vais mettre dans le paquet toutes les concessions possibles moi je renonce à tout je ne constituerai plus un quelconque blocage ni mieux aussi bien pour les nouvelles autorités que pour ses anciens camarades d'hier du PDG parce que la route est libre et dégagée on a beau on a beau détester ce monsieur Ali Bongo on a beau l'aimer mais je pense que là ce monsieur a posé un acte d'une grande portée d'histoire je vais donc si vous n'avez plus de questions j'imagine que nous avons dit l'essentiel je vais clôturer cette conférence de presse mais il y a Paris qui devait poser les questions les avocats de Paris essaient de relancer parce que vous savez le problème c'était la clim et l'électricité mais l'électricité est arrivée mais eux ils n'ont pas des questions c'est pas eux de poser les questions ce sont les journalistes mais non c'est vous dire aux journalistes que vous êtes suivi pas seulement au Gabon mais aussi ailleurs Paris vous suit pardon maître de la Sota ici depuis Paris quelle est votre question monsieur non c'est notre confrère qui pensait que c'est un confrère d'accord par contre qui pensait que les journalistes avaient des questions mais en réalité ils n'en ont plus donc nous allons clôturer cette conférence de presse en disant tout simplement en rappelant que nous avons appelé ici aujourd'hui pour parler des conditions des détentions de nos clients Sylvia et Noureddin Bongo qui sont détenus en violation de tous leurs droits humains tous les droits qu'ils sont reconnus à toutes les personnes détenues dans le monde et en particulier au Gabon nous avons tenu nous devons prendre en compte la lettre du président Ali Bongo qui a voulu à peser tout le pays et moi mon mot de fin mes confrères et moi c'est d'interpeller les pouvoirs publics leur demander de libérer Sylvia et Noureddin les assignés à résidence à côté de monsieur Ali Bongo pour que ça n'empêchera pas que le juge continue son instruction et ces deux personnes emprisonnées sont présumées innocentes et la présumation d'innocence est un principe général du droit qui est inhérent à toutes les personnes poursuivies à toutes les personnes poursuivies donc qu'on les libère tout simplement et ça me fait penser à une de nos paroles dans le livre national puisqu'aujourd'hui c'est nous les utilisons je voudrais dire que pour chassons à jamais l'injustice et la honte parce que garder la première dame en prison et son fils c'est une honte absolue pour notre pays je vous remercie merci